C'est pas grave. Je le disais la semaine dernière, on va changer un peu le culte, puisqu'on a un temps de jeûne et prière prévu, donc pendant ce culte, à la fin plutôt de ce culte. Et tout de suite après la prédication, d'habitude, on a le temps de se saluer, de se dire au revoir, ainsi de suite. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite après la prédication, on va rentrer dans le temps de prière. Ceux qui auront besoin de partir, ceux qui doivent partir, vous aurez la possibilité de vous lever tranquillement et de pouvoir vous diriger vers la sortie. Mais en attendant les autres, on va rester dans la présence de Dieu, on va rester à continuer à considérer ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur a fait et la manière dont le Seigneur veut faire encore des choses dans nos vies. Et on va ouvrir la parole de Dieu, on va continuer à faire cette lecture que nous trouvons dans Jean, au chapitre 15. J'ai été récupérer mes lunettes. Je vois mieux avec. Jean au chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset premier. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. On va continuer à considérer ce passage. Je le disais la semaine dernière, on peut dans ce passage voir deux parties. Une première partie où Jésus va nous parler de notre position en tant que chrétien. Il est le vrai cèpe, son Père est le vigneron et nous, nous sommes les sarments. Nous sommes attachés à lui et là, il nous parle simplement de notre position. Cette position que nous avons acquise en Jésus-Christ, cette position qui nous a été donnée. Et dans la deuxième partie, celle qui va nous considérer, qui va nous intéresser aujourd'hui, il va s'arrêter et parler plus précisément des sarments. Et il ne va pas simplement parler de notre position, il va parler aussi de nos actions. Il va parler de ce que nous devons faire, de la manière dont nous devons mettre les choses en œuvre. Et le but, que ça soit par rapport à notre position, par rapport à nos actions, il le dit toujours, c'est de demeurer afin de porter du fruit. Mais il fera même une petite distinction. Avant il disait de porter du fruit, mais là dans cette deuxième partie, il dira de porter beaucoup de fruits. Vous vous rappelez, nous avons vu ce que pouvait être le fruit. Le fruit, ça pouvait être la sainteté. Le fruit, ça pouvait être le caractère changé. Le fruit, ce sont des âmes qui sont amenées au Seigneur Jésus. Le fruit, c'est la louange que nous faisons monter vers le Seigneur. Ce que Jésus nous dit, c'est que si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Ici, la notion principale à comprendre, c'est demeurer. Demeurer en moi. C'est un mot que l'apôtre Jean utilise beaucoup dans ses écrits. C'est un mot qu'il utilise aussi bien ici dans l'Évangile de Jean que dans l'Épitre de Jean, nous le verrons tout à l'heure. Et il nous faut comprendre ce que cela veut dire avant de pouvoir aller plus loin. Demeurez en moi. Avant de pouvoir demeurer, il faut déjà être quelque part. Pour demeurer dans un endroit, il faut déjà se trouver à cet endroit-là. Et là, c'est le premier point qu'il nous faut comprendre. Ici, quand Jésus est en train de parler d'une vie fructueuse, il n'est pas en train de dire à tout le monde et à n'importe qui, vous aurez une vie fructueuse, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez faire ce que vous voudrez, vous pourrez avoir tout le résultat que vous voulez. Quand Jésus est en train de parler d'une vie fructueuse, il parle de quelque chose qui a un rapport avec lui, premièrement. Si on veut une vie fructueuse, si vous voulez une vie fructueuse, il vous faut d'abord être avec Jésus-Christ. Il vous faut d'abord être en Jésus-Christ. Mais bien sûr, les hommes, à cause de notre finitude, on considère la vie du mauvais côté, ou en tout cas, on réduit la vie à ce qu'elle n'est pas. Pour nous, porter du fruit, c'est réussir dans la vie. C'est avoir tout ce que l'on voudrait, c'est travailler de telle manière pour qu'on puisse profiter de ce qu'on a envie. Quelque part, bien souvent, pour les hommes, c'est cela, porter du fruit. C'est cela, réussir dans sa vie. Mais, quand Dieu parle, et Jésus va le faire pour nous, il va nous expliquer que les choses ne sont pas ainsi. La vie ne s'arrête pas à ce qu'on peut connaître ici-bas. La vie est bien plus longue que cela. En fait, en réalité, la vie dure l'éternité. La bonne question est de savoir comment on va passer l'éternité, comment va passer mon âme dans l'éternité. Où serais-je pendant l'éternité ? Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que deux. La bonne question, c'est de savoir si je suis, pendant cette vie terrestre, rattaché à celui qui est la source de la vie. Jésus est la source de la vie. Il dira lui-même, je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis la vie. La vraie chose, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à Jésus-Christ. Tant qu'on n'a pas répondu à cette première question, on ne peut pas aller plus loin et se dire comment je vais faire pour porter beaucoup de fruits. Parce qu'on ne va pas comprendre ce qu'est le fruit. Jésus va prendre cet exemple de cet homme qui avait beaucoup de terrain, qui avait son champ, qui avait rapporté, il l'avait amassé dans ses greniers, et il se retrouve avec des greniers trop petits parce qu'il a tellement de terrain qu'il a besoin encore de faire rentrer des choses dans le terrain, dans les greniers. Et il dit, je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands. Et il va les remplir eux aussi. Et cet homme va se dire, c'est bon, maintenant je suis arrivé dans la vie. J'ai réussi, j'ai cotisé pour ma retraite, je peux m'arrêter, même si dans notre pays, il faut travailler un peu plus longtemps. Moi, je pars en pré-retraite à 50 ans. Et je me la coule douce. J'ai du fruit, pourrait-il se dire. Mais Jésus dira, insensé, tu ne sais pas que ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as prévu, tout ce que pour toi est du fruit, que tu as amassé, et que tu pensais pouvoir utiliser, qui l'utilisera ? En tout cas, pas toi. Quand Dieu nous dit qu'il nous faut du fruit, c'est du fruit que nous pouvons utiliser, c'est du fruit que nous pourrons réutiliser. Il est ici question de fruits spirituels. Il n'est pas simplement question de choses qu'on pourrait entreposer, des choses qui seraient avec notre propre vie. Non, il nous faut réaliser cela. Si lorsque nous mourons, nous nous présentons devant Dieu les mains vides, nous serons jugés. Devant Dieu, ça ne sert à rien de venir avec de l'argent. Comme pour essayer de l'amadouer, de dire, « Mais Seigneur, j'ai suffisamment d'argent. » La Bible nous dit, « L'or et l'argent lui appartiennent. » Ce qu'il attend de toi, c'est du fruit. Mais pour que tu aies ce fruit, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Il faut que tu reconnaisses Jésus comme ton sauveur. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur. Et une fois que tu as fait ce pas, il est possible d'aller un peu plus loin. Il est possible d'avoir une vie fructueuse. Il est possible d'avoir une vie fructueuse. Mais pour cela, Jean nous le dit, il nous faut demeurer. Demeurer, rester. Pour bien comprendre ce passage, je me suis servi de l'épître de Jean. Et on va lire dans l'épître de Jean, au chapitre 2, la première épître de Jean. Au chapitre 2. Puisque dans cet épître, Jean encore utilise le terme demeurer. Et là, il va l'utiliser de manière particulière pour nous amener à comprendre certaines choses, certaines réalités. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces réalités. 1 Jean au chapitre 2. Et on lit à partir du verset 6, cette première réalité. 1 Jean, donc c'est la première épître de Jean, à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Et il nous est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui, si quelqu'un dit demeurer en Jésus-Christ, il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Une bonne indication de ce qui est demeuré. Comment est-ce que Jésus a marché sur cette terre ? Jésus a marché sur cette terre en étant celui qui a obéi en tout temps à Dieu le Père. Bien qu'il était fils de Dieu, bien qu'il était venu pour être sauveur du monde, Jésus n'a rien fait de lui-même. Il dira, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Et si mon Père me dit de le faire, je suis prêt à le faire. Je le fais et j'avance dans ce sens. Jésus a été celui qui était obéissant. Le serviteur obéissant jusqu'au bout. Obéissant à Dieu le Père. Même quand cela n'allait pas dans le sens de ce que lui aurait voulu. Parce qu'on peut se dire, mais c'est facile pour Jésus d'obéir. C'est facile pour Jésus d'obéir quand il s'agit d'être populaire. Quand la foule l'acclame, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le fils de David. C'est facile d'obéir à Dieu lorsqu'il est celui qui fait des miracles et que toute la foule autour de lui est émerveillée de ce qu'il dit. Mais est-ce que la vie de Jésus n'a été faite que de cela ? Non. La vie de Jésus a été faite de tellement d'autres choses. Jésus, alors qu'il est Dieu, alors qu'il est créateur de la vie, accepte de se réduire à un homme et même accepte de laisser le diable, sa créature, le tenter. Jésus, alors qu'il est Dieu, qu'il est la source de la vie, accepte de venir jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit alors qu'il est là dans ce jardin en train de souffrir, en train d'agoniser ? Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Jésus a été celui qui était obéissant jusqu'au bout dans toutes les circonstances. Et pourtant, bien qu'il était homme, il n'a pas changé, il n'a pas dévié. Pourtant, nous, dans l'humanité, nous avons cette fâcheuse tendance, j'ai envie de dire, à faire sans Dieu, à mettre Dieu de côté. Ça s'appelle de l'orgueil. C'est exactement le problème d'Adam et Ève qui ont choisi de ne pas écouter les paroles de Dieu. Mais lui, Jésus, a choisi de se soumettre et comment le faisait-il ? Toujours en s'approchant de Dieu. Toujours en dépendant de Dieu. Est-ce que Dieu est celui dont nous dépendons entièrement ? Est-ce que Dieu est celui, et nous l'avons chanté tout à l'heure, et quel chant, en tout cas dans ces paroles, qui nous pousse à réfléchir qui est notre essentiel ? Permettez que je vous fasse une confidence. J'ai pris un temps de jeûne et prière depuis le début d'année. Et oui, dans mes prières, j'ai pu le dire au Seigneur, « Tu es mon essentiel. » Et le Seigneur dit, « C'est vrai ? » Vous savez que le Seigneur écoute nos prières. Alors des fois, on pourrait prier presque par habitude et réflexe, dire des choses comme ça sans y réfléchir. Mais Seigneur, si je dis, « Tu es mon essentiel », il faut que ça soit vrai. et le Seigneur de me dire, « Écoute, je veux bien être ton essentiel. » Mais ça, ça, ça. Est-ce que des fois, on ne dit pas à Dieu, « Tu es mon essentiel », « Tu es celui qui est le plus important pour moi », mais est-ce que des fois, on ne dépend pas d'autre chose ? Oui, le Seigneur est mon essentiel, mais dès que j'ai un problème, je vais réfléchir et je vais chercher à qui je peux m'adresser, comment je peux trouver une solution avant de venir vers lui. Après, je viens vers lui, une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je viens vers lui, je dis, « Seigneur, tu vois ce problème, tu vas m'aider. » Mais s'il est notre essentiel, on commencerait par lui et j'ai même envie de dire, des fois, on s'arrêterait là. Pas besoin d'aller plus loin. Parce qu'il est mon essentiel. Parce qu'il est celui dont j'ai besoin. Est-ce que l'éternel est notre essentiel ou est-ce qu'il est dans les faits optionnels dans notre vie ? C'est-à-dire qu'il pourrait passer après. Pour Jésus et dans la vie de Jésus, ça n'a jamais été le cas. Dieu était l'essentiel et il a démontré, il a vécu de cette manière. Il a combattu des combats et il a combattu cette réalité en entretenant une relation intime et intense avec le Seigneur Jésus. La Bible nous le dit et nous le trouvons à de nombreuses occasions qu'il priait. En fait, la Bible nous dit que Jésus a été comme nous. Ça veut dire que les tentations de Jésus n'ont pas été moins fortes ou moins violentes que nos tentations. Lorsque nous nous trouvons devant une tentation, des fois on se dit « Ah là là, mais elle est trop forte cette tentation » et on se trouve une astuce comme ça pour dire qu'on a péché. Mais les tentations de Jésus étaient aussi fortes que les nôtres. Je veux juste vous prendre un exemple. Restez 40 jours sans jeûner et on vous propose des pains sans manger, pardon, en jeûnant tout à fait et on vous propose des pains et après on verra si c'est simple. Et pourtant, même dans ce moment-là, Jésus-Christ a été capable de résister à la tentation. Ce qui a fait que Jésus était capable de résister à la tentation, c'était que sa relation, son attachement à Dieu était fort. Il obéissait, il dépendait, Dieu était son essentiel. Et toi, dans ta vie, ce qui fait que toi, tu chutes et que tu ne résides pas à la tentation, ce n'est pas que tes tentations soient trop fortes, c'est que ton attachement à Dieu n'est pas assez fort. Ton attachement à sa parole, ton envie de lui obéir, ton amour pour ses commandements n'est pas assez fort comparé à celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ était celui qui a marché en obéissant à la parole de Dieu. Un autre passage, toujours dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 10, et nous est dit, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Quand Jean parle de la lumière, il parle bien sûr de Jésus-Christ. Jésus qui dira, « Je suis la lumière », d'ailleurs, ça se retrouve dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. » Si tu demeures en Jésus-Christ, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement nouveau que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Et quand Jésus a donné ce commandement, Jésus ne nous l'a pas donné simplement, quelque part, en se débarrassant sans le faire lui-même, mais il l'a fait en l'appliquant à sa propre vie. Il est celui qui nous a aimés. Il est celui qui t'a aimé. Mais en t'aimant toi, le Seigneur a aussi aimé ceux qui étaient à côté de toi. Le Seigneur a aussi aimé ceux qui étaient moins aimables. Le Seigneur a aussi aimé ceux qui étaient plus pénibles. Le Seigneur a aussi aimé ceux qui étaient un peu lourds. Il les a tous aimés. Il nous a aimés. Et nous, des fois, c'est difficile, l'amour. L'amour, c'est difficile parce que ce n'est pas simplement un sentiment. Ce n'est même pas du tout un sentiment. La Bible nous dit Dieu est amour. L'amour est en Dieu. L'amour se trouve en Dieu. Dieu est l'amour. Et Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres. S'il nous donne ce commandement, c'est parce que c'est quelque chose qui des fois dépasse nos capacités. Nous ne sommes pas capables. Et tout à l'heure, j'ai fait exprès de citer, de dire comme ça ceux qui sont moins aimables, ceux qui sont pénibles, ceux qui sont lourds. Parce que des fois, nous, on regarde les uns et les autres certaines personnes comme ça. « Ah, Seigneur, il me fatigue. J'en peux plus de lui. J'en peux plus d'elle. Lourd, pénible. » Mais tu t'imagines si Jésus avait agi comme ça vis-à-vis de toi ? Parce que même si tu aimes beaucoup le Seigneur, tu l'aimes de tout ton cœur, je peux le dire sans me tromper parce que c'est la Bible qui le dit que nous péchons tous. Pourtant, Jésus a choisi de mourir pour toi. Mais il savait toutes les fois où tu allais le tromper. Il savait toutes les fois où tu allais lui cracher au visage. Il savait toutes les fois où sa parole n'aurait pas d'importance pour toi dans ta vie où tu choisirais de faire un compromis et pourtant, il est quand même mort pour toi. Tu t'imagines Jésus qui dit à un moment donné et étant sur la croix, il disait « Ah non, mais là, je suis fatigué de lui. J'en peux plus de lui. Il est pénible en parlant de toi. » Si Jésus ne l'a pas fait pour toi, pourquoi toi, tu le feras avec les autres ? Vous vous souvenez de cette parabole du serviteur impitoyable ? Cet homme qui devait une somme colossale au roi. Le roi le fait venir, il supplie le roi et dit « Mais prends pitié envers moi, je te donnerai tout ce que je dois. » Et le roi lui rend sa dette. Et cet homme va croiser un de ses amis qui lui doit une somme ridiculement faible à côté de ce que lui devait au roi. Et alors que son ami lui fait cette même requête « T'es pitié, prends le temps, je te rembourserai. » Il choisit de le jeter en prison. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Le roi apprenant cela va refaire venir ce serviteur et va l'accuser. Il va lui dire « Parce que tu agis comme ça, j'agirai vis-à-vis de toi de la même manière. » Alors que tu aurais dû parce que moi, j'étais bon vis-à-vis de toi. Tu aurais dû être bon vis-à-vis de lui. Parce que tu ne l'as pas été, je ne le serai pas plus avec toi. Demeurer en Jésus-Christ, ça veut dire quoi ? C'est dire aimer comme Jésus a aimé. Aimer comme Jésus a aimé, c'est-à-dire faire ce que lui a fait. Comment est-ce que nous regardons nos frères et sœurs qui sont à côté de nous ? Et même, si ce ne sont pas des frères et sœurs, comment regardons-nous ceux qui nous entourent ? Si on est capable de fermer notre cœur alors que quelqu'un a besoin, alors que Dieu lui-même est capable d'ouvrir son cœur pour répondre à nos besoins, Dieu nous jugera. Dieu nous demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est cela. Demeurer en lui, c'est s'aimer les uns les autres. Mais demeurer en lui, c'est aussi 1 Jean chapitre 2 verset 14. Je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune Jean parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Demeurer en lui, c'est vaincre le malin. Demeurer en lui, nous parle d'une vie victorieuse sur le malin. Jésus, la Bible nous le dit, est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que sans rater en rien, le Seigneur a accompli cette œuvre. Sans rater en rien, il a accompli complètement cette mission. Le péché, il nous est dit, et cela nous a été rappelé tout à l'heure pendant ce moment de cette scène, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché. Il est appelé le Saint de Dieu. Il a vaincu la mort. Il dira dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'aime beaucoup cette expression. Quand on a les clés de quelque chose, on ouvre, on ferme. On fait rentrer, on fait sortir qui on veut. Jésus est celui qui est vainqueur de la mort. Il est sorti du tombeau, l'Abime nous dit, la mort n'a pu le retenir. Jésus est celui qui est vainqueur du diable et des démons. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, Colossien de 15. Alors que le diable se gargarisait d'être encore le roi de ce monde, Jésus est venu et lui a écrasé la tête comme la prophétie l'avait dite. Et Jésus s'est montré et s'est rendu maître du monde. Il est le roi des rois. La vie de Jésus est victorieuse. Comment est notre vie ? Si nous sommes appelés à demeurer en lui, lui qui est victorieux, on devrait nous aussi appeler à être victorieux. Comment est notre vie ? Où en es-tu quand tu as la victoire sur le péché ? Où en es-tu quand tu as la victoire sur le péché puisque Jésus a vaincu le péché ? Es-tu libre parce que Dieu t'a affranchi ? Vous serez libre parce que le Fils vous a franchi. C'est la Bible qui le dit. Es-tu libre parce que le Fils t'a affranchi ? Et c'est une question qui peut déranger même les chrétiens. Oui, parce qu'il nous arrive de péché. Oui, parce qu'on est encore ceux qui sont soumis à cette chair. Et j'ai presque envie de dire c'est un moindre mal que cette question nous interpelle. La bonne question ou la bonne chose à faire c'est qu'est-ce que tu fais de cela ? On peut se laisser comment je dirais toucher par une question mais ne rien faire derrière. Dire oui, c'est vrai, c'est dommage. Je ne devrais pas mais je le fais quand même. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu ne veut pas des excuses, Dieu ne veut pas des explications, Dieu n'attend pas que tu décrives pourquoi et dans quelle manière, dans quelle mesure tu en arrives à pécher. Il veut une chose, parce que tu mènes une vie de sainteté. Il attend des actes. Vous serez saint car je suis saint. Celui qui demeure en moi ne pêche pas car quiconque, il dira, pardon, j'ai dit de mémoire mais je me suis trop pris, 1 Jean 3,16 car quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Ce que Dieu attend, c'est cela. Si lui, il a mené une vie victorieuse, nous devons aussi mener une vie victorieuse aussi bien sur la mort, sur le péché que sur le diable. La mort, il nous est dit que nous ressusciterons, cela ne dépend pas de nous, Dieu nous fera ressusciter mais le péché, nous avons notre part et nous devons pleinement remporter ce combat. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas en tant que chrétiens mener une vie de péché. Nous l'avons lu et nous en parlerons tout à l'heure mais lorsque on ne porte pas de fruits, on est coupé, on est jeté et on est jeté dans le feu. Jésus était victorieux même sur le diable et les démons. Bien aimé, moi je ne cours pas après les démons mais nous savons qu'ils existent. Mais si vous étiez confronté à des démons, est-ce qu'ils vous feraient la même réponse qu'ils ont fait à ces hommes ? Je connais Jésus, je sais qui est Paul mais qui êtes-vous ? Est-ce que l'esprit ferait cette même réponse si vous vous êtes confronté à un esprit méchant ? Oui, Jésus, on le connaît Paul, on le connaît, mais toi. Paul était capable de chasser des démons, pourquoi ? Parce qu'ils demeuraient en Jésus. Paul n'avait pas une puissance en lui-même mais parce que Paul vivait ces choses, c'est-à-dire qu'il obéissait à Dieu, c'est-à-dire qu'il aimait son prochain, c'est-à-dire qu'il se soumettait à Dieu, c'est-à-dire qu'il résistait au péché. Les démons sont capables de dire oui, on sait qui est Paul. Si toi, tu t'es vertu et tu ne cesses de pécher, tu n'es pas une menace. Tu n'es pas une menace. Bien-aimés, je veux que nous comprenions que demeurer en Jésus relève de notre volonté. Relève des actions que nous devons mettre, relève des choix, des décisions que nous prenons dans la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qui nous arrive. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qu'on subit. La vie chrétienne est quelque chose qu'on construit. Tu bâtis ta vie chrétienne. Paul le dira. On bâtit sur un fondement. On a cru en Jésus-Christ et on va bâtir sur ce fondement. Mais qu'est-ce qui va en ressortir ? Qu'est-ce qu'il y aura à la sortie de tout cela ? Une fois que Dieu paraîtra, une fois qu'on sera devant lui, qui aura-t-il ? Que restera-t-il ? Comment bâtis-tu sur ce fondement ? Est-ce que tu choisis de continuer à rester sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et à utiliser des nobles matériaux pour construire ? Ou est-ce que tu te détournes ? Et là, tu construis un peu n'importe comment avec ce qui te vient sous la main, mais prends garde à toi. Prends garde à toi. Il est question du feu. Demeurer en lui signifie que nous avons été placés en Jésus-Christ et que nous faisons en sorte de rester en Jésus-Christ. Nous ne courons pas pour nous éloigner. Nous restons en lui. Nous voulons continuer à faire ce qu'il faut pour rester là, entretenir nos relations, avoir les pensées, les actions qui viennent de lui. Mais on pourrait se tromper soi-même. Et je pense que c'est pour ça que Jésus, dans le passage que nous avons lu à deux reprises, je ne sais pas si vous avez remarqué, ne va pas simplement dire celui qui demeure en moi. Mais il va rajouter et en qui je demeure. Verset 5, je suis le cerf, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et verset 7, il nous dira si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on pourrait arriver à se tromper. Vous connaissez ce passage de l'Écriture ? Ces personnes qui vont venir à la fin des temps et qui vont dire « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? » Mais Matthieu 7, 23 nous dit « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » On pourrait des fois réduire le fait de demeurer en Jésus à des actions à faire. « Ah oui, Jésus a fait ça, il faut que je fasse ça. » « Ah oui, c'est ça y est, ainsi de suite. » Et on pourrait juste regarder le fait de demeurer en Jésus à des actions. Mais on passe à côté de ce qui est réellement et de ce que Dieu demande pour nous. C'est pour ça qu'il complète cette phrase en disant « Et que je demeure en vous. » Pourquoi ? Parce que là, il veut nous parler d'une relation. Là, il veut nous parler d'une intimité. Là, il veut nous parler d'un échange personnel, intime que l'on a avec lui, que chacun devrait avoir avec lui. Dieu veut que tu aies un échange avec lui. Dieu veut qu'il demeure en toi. Mais ça, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Vous le savez, je suis originaire de la Guadeloupe et dans une certaine mesure, je garde la Guadeloupe dans mon cœur. Je suis Guadeloupéen et tout me rappelle la Guadeloupe d'une certaine manière. Quelque part, c'est comme mon référentiel était la Guadeloupe. Mais bien sûr, il y a des degrés dans le fait d'aimer la Guadeloupe. Quand je venais d'arriver ici en métropole, je me souviens, j'avais laissé ma montre à l'heure de la Guadeloupe. Je regardais les infos de la Guadeloupe. Je m'instruisais sur ce qu'il y avait en Guadeloupe. Vous comprenez qu'on peut garder des choses dans le cœur qui vont nous amener à avoir une attitude complètement différente. Imaginez que, revenant de la Guadeloupe, je garde et je continue de vivre à l'heure de la Guadeloupe. Actuellement, il y a cinq heures de décalage. Ce serait compliqué. Ce serait compliqué aussi de garder les vêtements de la Guadeloupe, surtout actuellement. Mais vous comprenez que lorsqu'on garde quelque chose dans notre cœur, c'est parce qu'il y a un attachement à cette chose. Et ça, ça va nous amener à agir et à se positionner d'une certaine manière. Jésus veut demeurer en nous, Jésus veut demeurer en toi, mais comprends bien que Jésus ne va jamais s'imposer à toi. Jésus ne va jamais rentrer de force dans ton cœur et va dire ici c'est chez moi et va se poser comme si de rien n'était et va faire comme s'il était chez lui. Non, il te demande l'autorisation. Si tu ne lui donnes pas la première place, le Seigneur recule et s'en va. Si tu lui donnes une place qui n'est pas la sienne, celle qu'il ne veut pas, si tu mets quelque chose d'autre à sa place, le Seigneur va simplement reculer et ne sera plus là. Comprenez bien que Jésus qui demeure en moi, ce n'est pas simplement faire ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas simplement faire même ce que je pense que Jésus me demande de faire, c'est avoir une relation avec lui. Est-ce que Jésus demeure en toi ? Est-ce que Jésus demeure en toi ? Je ne suis pas en train de te demander est-ce que tu as un sentiment, est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus ? Merci Seigneur pour l'amour qu'on a pour lui. Cet amour n'est que le résultat de ce que lui a mis dans nos cœurs mais est-ce qu'il demeure en toi ? À quel degré est-ce qu'il demeure en toi ? Est-ce qu'il demeure suffisamment en toi pour que ton attitude soit complètement des fois en déconnexion avec ce qui t'entoure ? Quelles sont tes aspirations ? Ah oui, je vous en pose des questions ce matin. Vers quoi ton cœur est-il tourné ? Si Jésus demeure en toi, cela doit se voir. Et quel que soit l'endroit où tu es, si Jésus demeure en toi, ton premier réflexe doit être de le chercher lui. et je vous reprends ce psaume que je cite régulièrement, mais un psaume qui m'a beaucoup inspiré, ce psaume 63 de David. Je soupire après toi dans une terre aride et desséchée. David est dans un lieu désert et ce qu'il y a dans son cœur, parce qu'il y a Jésus, parce qu'il y a Dieu dans son cœur, il soupire après lui. Et même il dira, je l'ai relu ce psaume il n'y a pas si longtemps, il dira, mon corps, mon corps demande après toi. Ce n'est pas simplement son âme, ce n'est pas simplement son esprit, ce côté spirituel qui a besoin d'être ressourcé dans la présence de Dieu. Mon corps a besoin de toi. Mon corps soupire après toi, Dieu, parce que tu es en moi. Parce que tu es en moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Je devrais peut-être te poser la question, est-ce que tu recherches Jésus ? Est-ce que lorsque tu n'as plus rien autour de toi, est-ce que tu recherches Jésus ? Ou est-ce que tu recherches autre chose ? Vous savez, en prenant ce temps de jeûne et de prière depuis le début d'année, il y a des choses qui me sont réapparues, comme tellement évidentes. Est-ce que tu veux plus de Jésus dans ta vie ? Vous vous souvenez, c'était le thème de l'année dernière. Plus de Jésus en moi. Est-ce que tu veux plus de Jésus en toi ? Comment le fais-tu ? Oui, Seigneur, je veux plus de toi, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir plus de Jésus ? Qu'est-ce que tu fais pour vivre la présence de Jésus davantage ? Tu t'assois, tu zappes devant la télé, tu vas te promener, tu vas faire autre chose. Je pense qu'il y a des marqueurs que le Seigneur nous a donnés dans la parole. Et un de ces marqueurs, c'est le jeûne. Est-ce que tu jeûnes et tu pries si tu veux plus de Jésus-Christ ? Jésus lui-même a rattaché le fait de jeûner au fait de rechercher sa présence. On est venu lui poser cette question, mais pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas ? Il leur dit, mais pourquoi vous voulez qu'ils jeûnent ? Je suis encore présent. Je suis encore là, je suis encore au milieu d'eux, mais viendra le moment où je ne serai plus là. Et ils jeûneront. Pourquoi ? Parce que le jeûne nous permet d'être dans la présence, de nous rapprocher de la présence de Jésus-Christ. Ma question est simple. Pour que Jésus demeure en toi, il faut que tu le cherches davantage. Est-ce que tu prends le temps de jeûner ? Est-ce que tu prends le temps de jeûner ? Bien aimé, on devrait tous jeûner. On devrait tous jeûner. Il n'y a pas de... Jésus n'a pas pris l'option de se dire qu'un jour on ne jeûnerait pas. Il a dit, je ne serai plus là et ils jeûneront. On devrait donc tous jeûner. Bien sûr, dans la Bible, il y a différentes formes de jeûner. Le jeûne, ça s'apprend. On va trouver à un moment donné Daniel qui va faire un jeûne de 21 jours en ne mangeant que des légumes. On va trouver STRL qui va faire un jeûne sans eau, sans aliments pendant trois jours. Et ainsi de suite, on va trouver des jeûnes différents. Tous les jeunes ! Et on peut trouver des manières de jeûner différentes. Même quand j'étais à Bordeaux, je parlais avec certains jeunes et je les incitais, je les encourageais à jeûner et ils me disaient mais rester une journée sans manger, c'est juste impossible. Je dis, t'as raison, continue de manger. Par contre, ton téléphone, tu le mets de côté. Tout le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu vas le passer à prier, à chercher la face de Dieu. Le matin, tu te lèves, ton premier réflexe c'est de prendre ton téléphone, ton premier réflexe ça va être de prier et de lire ta Bible. C'est un jeûne bien-aimé. C'est un jeûne. Et quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de faire mourir quelque chose en nous pour donner vie à autre chose. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sortira de la bouffe. Effectivement. Je n'ai pas besoin du pain pour me nourrir. Ce qui me nourrit et c'est pour ça que David est capable de dire mon corps soupire après Dieu. La présence même de Dieu devient un aliment pour nous. La présence même de Dieu devient un aliment pour notre corps. Je suis prêt à faire mourir certaines choses, à abandonner certaines choses, à abandonner des hobbies, à abandonner des passions pour laisser la vie de Dieu, la vie de Jésus naître en moi. Je veux me nourrir de ta présence, je veux me nourrir de celui que tu es. Bien-aimé, combien de fois est-ce que vous jeûnez ? Combien de fois avez-vous jeûné depuis la dernière année ? Combien de fois avez-vous jeûné depuis que vous êtes convertis ? Si la réponse à cette question est zéro, j'aimerais vous dire qu'il y a un problème. Quand le fils ne sera pas là, quand l'époux ne sera plus là, ils jeûneront. Si nous voulons que Dieu demeure en nous, nous avons besoin de nous tenir devant lui, de le chercher. Et même, j'ai envie de dire, nous avons besoin de faire mourir devant lui ce qui a pris une trop grande place. Nous avons besoin de faire mourir devant lui ce qui n'est plus à sa place. Et même des fois, je veux aller plus loin, je ne suis pas sûr que ce soit biblique dit comme ça, mais vous allez comprendre l'idée. Des fois, il nous faut aussi jeûner du péché. Il y a des fois des habitudes. La Bible nous dit que le chrétien ne pratique pas le péché. Pratiquer, c'est quelque chose de régulier, quelque chose qui se fait tout le temps. Malheureusement, tu peux constater que dans ta vie, il y a une pratique du péché. Alors, viens jeûner de ce péché. Prends le temps, dis Seigneur, ça, je veux que ça arrête dans ma vie. Et ce temps-là, le temps que tu consacres à ce péché, prends plutôt le temps de prier, de lire ta Bible. Prends le temps de faire mourir cette chose dans ta vie. Parce que plus tu pratiques, plus cette chose va avoir de la vie et de la force en toi. Et le diable va te donner l'impression que quand tu vas te dire « oui, je vais essayer d'arrêter », que tu ne pourras pas. Il te dira « oui, tu ne peux pas ». Effectivement, parce que tu testes avec tes propres forces. Mais Jésus nous l'a dit ici, « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Fais confiance à Dieu. Approche-toi de Jésus, il dit « oui, mais j'ai besoin de ta force à toi. J'ai besoin que ce soit toi qui en moi me donne la capacité d'abandonner ces choses. » Et moi, je crois que Dieu est celui qui est tout-puissant. Et si on lui apporte ces choses, le Seigneur les fait disparaître. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Il y a une grâce bien-aimée à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a une grâce à ce que Dieu, Jésus demeure en nous. Et nous l'avons lu dans ce verset qui nous dit « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Je ne sais pas comment vous abordez la prière. Souvent, dans la prière, on se dit que c'est quand même compliqué d'être exaucé. Souvent, quand j'entends certains parler de la prière, c'est ce qui en ressort. On a quand même assez de facilité à venir, à demander à Dieu des choses, mais le problème, c'est pour recevoir l'exaucement de ces choses. Et pourtant, ici, il ne semble pas y avoir de problème. Pourquoi ? Parce qu'il va nous parler de notre position avant tout. Avant de nous parler de ce qu'on me demande, il va nous parler de notre position. Si vous demeurez, vous demanderez et vous recevrez. Si vous demeurez et que je demeure en vous, vous demanderez et vous recevrez. Pourquoi ? Parce que les prières de Jésus sont toujours exaucées, bien-aimées. Je pensais que ça vous ferait plus plaisir que ça. Les prières de Jésus sont toujours exaucées. Aucune, nulle part dans la Bible, on ne voit Jésus adresser une prière et cette prière restait en suspens. Même quand il a prié pour Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre a été fortifié. Quand il a prié pour l'Église, il a dit mais j'enverrai le consolateur vers vous. Nous savons ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte et comment cela a transformé la vie de ces chrétiens. Les prières de Jésus sont toujours exaucées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toujours dans la volonté du Père. Je fais ce que le Père me demande. Voilà pourquoi ces prières sont toujours exaucées. Et voilà bien souvent aussi pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu ? Est-ce que nous demandons pour que Dieu soit glorifié ou est-ce que nous demandons pour notre propre gloire personnelle ? Est-ce que ce que nous demandons va dans le sens de la volonté de Dieu pour nous ou pas ? Nous, on s'arrête simplement à je veux, je veux, je veux, je veux. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est bien plus que simplement je veux. Il veut qu'on demeure en lui et demeurant en lui, on est capable de faire monter vers lui des prières qui sont dans sa volonté. Seigneur, aide-nous. Aide-moi à demeurer en toi, à ce que tu demeures en moi, pour que je sois capable de faire monter vers toi des prières que tu agrées. Je ne veux pas simplement exprimer là tout ce qu'il y a sur mon cœur et je le redis, le Seigneur attend à ce qu'on l'exprime. Mais je veux bien plus, Seigneur, rentrer dans une unité avec toi, dans une dimension de proximité avec toi, au point où je suis capable de faire monter des prières vers toi que tu agrées. Manuel, si tu veux bien venir, je vais terminer. Je ne voudrais pas terminer sans parler de cette branche qui ne porte pas de fruits. On a parlé du fait de demeurer. On va porter beaucoup de fruits et merci, Seigneur. Mais il y a aussi un danger, c'est de ne pas porter de fruits. Si tu ne portes pas de fruits, tu es coupé et jeté. Et il y a un exemple flagrant de cela, c'est Judas. Judas ne comprend plus rien. Judas ne demeure plus en Jésus. Il n'est plus en relation avec lui. D'ailleurs, à ce moment où Jésus est en train de parler, il s'est comme séparé du groupe. Jésus est en train de leur parler. Jésus a dit déjà, vous êtes ça à cause de la parole que vous avez entendue, mais Judas n'est plus là. Judas est loin. Judas, lui, ne demeure pas en Jésus. Jésus ne demeure pas en lui. Judas, la Bible nous dit, il était celui qui volait dans la caisse. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il faisait de l'argent ? J'imagine que Judas allait utiliser l'argent pour faire certaines choses. Mais quand il allait utiliser l'argent, il ne pouvait pas rester dans le groupe. Il quittait la présence même de Dieu. Il ne pouvait pas se retrouver là avec les disciples. Vous vous souvenez, ce temps où les disciples passaient dans un champ, ils avaient faim, ils ont pris quelques épis et les ont froissés. Lui, il n'avait pas à venir là parce qu'il avait volé, il avait acheté je ne sais quoi à manger, en train de le manger. Non, il était loin. Il était loin. Et même les paroles de Dieu, il ne les comprend pas. Alors que Jésus est là, devant lui, et lui parle à ce repas, il ne saisit pas la parole pour laisser la parole lui faire du bien et transformer sa vie. Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'on peut être comme ça, bien-aimé. En tant que chrétien, on peut être comme Judas. On vient ici, on entend la parole, on la réentend, mais on ne la comprend pas. Oh, peut-être que comme Judas, on va être pris de remords et Judas était pris de remords. Mais Judas s'est pendu. Il n'a pas été sauvé. Peut-être qu'on est comme Judas, on est ici dans la présence de l'Église, mais on est aussi à l'extérieur de la présence de l'Église parce qu'il nous faut pécher. Il nous faut pécher. Bien-aimé, les branches qui ne portent pas, elles sont coupées et elles sont jetées au feu. Ne crois pas que parce que tu es passé par les eaux du baptême, que parce que tu es baptisé dans l'esprit, parce que tu as fait des miracles par la grâce de Dieu, que tu es sauvé. Ce ne sont pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. La vraie question, c'est est-ce que tu demeures en Dieu ? Est-ce que Lui demeure en toi ? Nous, notre but bien-aimé, c'est de faire la gloire de Dieu. Et ceux qui font la gloire de Dieu, c'est ceux qui demeurent. Et nous voulons que Dieu soit glorifié. Alors on va rentrer dans un temps de prière. Et je voudrais nous donner la possibilité de vivre quelque chose, de te donner la possibilité d'expérimenter encore tout à nouveau la grâce de Dieu. Alors qu'on va baisser nos têtes, fermer nos yeux. Je voudrais m'adresser à toi qui te sens interpellé par cette parole. Ces paroles qui te disent « Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vis ta vie chrétienne. » Dieu ne tolère pas le péché. Et Dieu ne cherche pas et ne veut pas tes excuses, ne veut pas tes explications, il ne veut pas s'attendre à ça. Il attend une chose, c'est que tu sois saint parce qu'il est saint. Ça commence à un moment donné par une prise de décision. Je veux Seigneur que tu demeures en moi. Je veux que tu demeures en moi. Je veux moi aussi demeurer en toi. Je veux Seigneur te donner la place qui doit être la tienne, celle que peut-être j'ai laissée à quelque chose d'autre et même certainement s'il y a le péché dans ma vie, c'est que tu as donné la place de Dieu, la place de Jésus à quelque chose d'autre. Il est temps que Jésus règne sur ton cœur, sur ta vie. Il est temps que Jésus règne sur ton cœur, sur ta vie. Alors simplement, je te demande de te lever où tu es. Les têtes sont baissées. Vraiment, on veut garder les têtes baissées, on ne veut pas se donner un spectacle. Tu te lèves devant Dieu. Dis Seigneur, maintenant je veux changer ces choses. Je veux voir Seigneur ta main posée, expérimenter autre chose. Seigneur, sois glorifié encore Jésus. Éternel. Merci éternel pour ceux qui se lèvent. Merci parce que tu connais les cœurs. Tu sais là où ils veulent encore Seigneur s'investir pleinement avec toi, te laisser encore la place qui est la tienne, Jésus. Je prie pour que personne devant cette exhortation ne recule vu le danger Seigneur qu'il y a devant nous. Je prie Seigneur vraiment pour que ces vies soient transformées dans ta puissance, pour qu'ils puissent expérimenter ce que toi-même tu as promis, ta présence Seigneur. oui, que tu sois toujours présent dans ces vies et que lorsque Seigneur, les moments de tentation, les moments de combat face à la chair se manifestent, que tu les rendes victorieux, que tu les rendes plus que vainqueurs Jésus. Merci encore pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Béni ces vies encore Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place.